Alors ça c'est la première partie. La deuxième partie que je voudrais quand même aborder, qui est difficile, c'est celle que je vais expliquer tout à l'heure. On a un problème avec, ça j'ai un peu de mal aussi, parce que c'est aussi un texte que je ne connais pas, je vous ai dit que je vous ai dit ce que je ne sais pas. Donc c'est un texte que je découvre avec vous. Et là maintenant, on va falloir comprendre ce simsoum, qui ne peut pas être un retrait, parce qu'un retrait voudrait dire un changement. Alors, tout ce qu'on a appris, symboliquement, le problème de notre mental, c'est qu'on confond le symbolique et le réel. Quand on dit qu'il y a un retrait divin, qu'il y a un espace, qui a un cave, qui a, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. On n'est pas encore dans la création. Même si on était dans la création, il n'y a rien. Donc c'est que des symboles, que des concepts. Sinon, il y a des changements, etc. Donc on nous donne des symboles, et on va imaginer qu'il y a un espace nouveau qui s'est pris, etc. Bon, comment ça marche ? En tout cas, il nous dit ici que d'abord, c'est l'aspiration. Il faut vraiment avoir cette aspiration intérieure de ce rapprochement vers le divin et de cette connaissance, tout en sachant qu'on ne peut pas le comprendre intellectuellement. et il nous dit que beaucoup se sont perdus et ont mal compris les écrits du Harizan, qui donc parle du Tim Sum, et ils ont interprété au sens littéral, qui n'est que simplement un symbole, la notion du Tim Sum qui est exposée. Selon eux, donc ça c'est l'erreur, mais c'est comme ça que c'est dit quand même, mais le problème c'est qu'on est resté au niveau littéral. « Dieu saurait retirer son être de son naissance de ce monde pour créer le monde. » L'erreur, c'est de considérer le Tim Sum comme un retrait réel. « En réalité, le Tim Sum, je lis avec vous, je découvre là, on est direct, je n'ai pas la réponse, n'est nullement un retrait, mais seulement un voile. » C'est ce que j'avais dit tout à l'heure d'ailleurs. « Une absence de révélation. En outre, il porte exclusivement sur l'aspect le plus inférieur de la lumière de Ensof, et en aucune façon sur le luminaire lui-même. » C'est puissant ce qu'il dit là. Quand il dit le luminaire lui-même, il parle de Dieu, bon, qu'on ne connaît pas, la source. Il donne l'exemple du soleil, mais bien que le soleil soit une création, mais on n'a que ça pour saisir quelque chose. Donc, on ne connaît pas le soleil. Mais on connaît la lumière infinie du soleil. C'est le rayonnement du soleil. Donc maintenant, je vais mettre un voile sur le rayon. Évidemment, de l'autre côté, la lumière est réduite. Mais le rayon lui-même de Ensof, il n'a pas changé. C'est simplement le voile qui va réduire la lumière. Et encore moins la source. Quand on parle de l'essence divine, évidemment, ça ne va pas changer la source. Donc maintenant, il faut comprendre le processus de la création par un système de voile qui ne fait pas que la lumière se réduit au niveau de Ensof, c'est que la lumière qui sort du voile est atténuée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler sur les luminaires, sur les rayonnements, mais ça ne veut pas dire qu'on change la source. Donc Dieu lui-même, il est immuable. Il ne bouge pas. Mais on est obligé de... Ce n'est pas là. Imaginez-vous que... Dieu-Soleil, voilà, Dieu-Soleil, donc le rat, les égyptiens, que... On veut donner de la lumière au monde. Et évidemment, il faut que ça soit que les rayons qu'on soit et que ces rayons soient atténués. Alors, je vois s'il dit autre chose. Alors, oui, c'est ça encore. C'est difficile. Bien que... On parle d'un rayon divin, c'est le rayon divin. On prend la lumière, c'est ça. Bien que le rayon va avoir des voiles. Le rayon d'avant le voile ou d'après le voile, c'est quand même un rayon divin. Mais même s'il n'est pas plus fort, il est divin. C'est quand même la même source. Donc, c'est quand même la même chose. C'est quand même du divin. Ce n'est pas Dieu lui-même au niveau de sa source, mais c'est du divin. Donc, on ne va plus parler de Dieu lui-même, on ne sait plus ce qu'on dit quand on dit Dieu, mais on peut parler du divin. Robindo, coucou. Le divin. Mais le divin, c'est quoi ? C'est l'éliminiscence. Et c'est toujours du divin. Accessible, de plus en plus. Et c'est ce divin-là que nous allons nous reconnaître qui va faire le monde et qui va en même temps bergera, etc. C'est toujours la même essence divine dans toute la chaîne du rayonnement. À quoi ça nous sert tout ça ? Ça me vient comme ça, la question. Bon, ok. Merci. Merci, Elie. Merci, monsieur. À quoi ça nous sert tout ça ? Merci. 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 Merci.